Quand on apprend à jouer du piano, je parle de piano, on va dire, de musique actuelle, pop rock, ou blues, jazz, pas de piano classique, enfin j'ai rien contre le piano classique, mais quand on apprend à jouer du piano de variété, on va dire, de musique actuelle, bien souvent on commence par les accords. On dit, bah tiens, on va commencer par étudier les accords au piano, et on commence par te faire jouer beaucoup, beaucoup d'accords, et puis une fois que tu connais bien tes accords, on commence à aborder des mélodies, on te donne des partitions, on te dit quels accords il faut jouer, comment les jouer, enfin c'est souvent très théorique, très technique, et malheureusement, ça passe au silence à un élément fondamental qu'on voit après, mais on voit qu'après, et je trouve que c'est dommage, quoi. En fait, la toute première chose qu'on devrait t'apprendre, si tu veux apprendre à jouer du piano moderne, c'est commencer par les mélodies. Parce qu'en fait, le plus important dans ce que tu joues, c'est la mélodie, c'est pas les accords. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique, et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il est important de travailler les mélodies avant de travailler les accords au piano. Attention, c'est parti ! Je suis en train de me balader dans mon quartier. Bon, il y a beaucoup d'arbres, c'est très sympa. Bon, il pleut à peu près toutes les dix minutes. Enfin, il y a dix minutes d'éclaircie, dix minutes de pluie, donc bon, je ne vais pas aller loin, mais bon, c'est toujours sympa de se balader. Oui, en fait, je voulais parler des mélodies, parce qu'en fait, ça, c'est un accueil que je vois dans la plupart des méthodes d'apprentissage de piano, c'est qu'on passe tout de suite aux accords et on commence à parler de tonalités, de gammes et tout ça, et c'est très théorique, alors qu'en fait, la première chose à faire, c'est vraiment d'insister sur la mélodie et la manière de jouer des mélodies. En fait, ce qui me plaît, moi, quand j'écoute un pianiste jouer, ce n'est pas tellement son niveau technique. Alors, bien sûr, ça m'arrive d'être impressionné, parfois, par le niveau technique d'un pianiste ou son aisance à jouer des standards de jazz, par exemple, avec une harmonisation vraiment différente. OK, bien sûr, mais ce qui me plaît le plus, c'est la beauté de la mélodie. Je préfère vraiment écouter un pianiste débutant qui sait bien jouer une mélodie, qui la met bien dans la valeur, quitte à la jouer simplement à la main droite, plutôt que de me dire, « Waouh, il a une sacrée technique, lui. Il joue vite, hein. » Mais je n'ai rien reconnu. Alors, ça, ça m'énerve, quoi. C'est que quand tu te dis, « Ben, c'était « Hey, tu joues des Beatles. » « Attends, ça, c'était « Hey, tu joues des Beatles ? » « Ouais, mais version de jazz. » « Ah ben non, je suis désolé. » Si tu joues version... Enfin, je n'ai rien contre le fait que tu joues les Beatles à version de jazz. Moi, j'en fais aussi beaucoup. Mais si tu joues du jazz, il faut qu'on reconnaisse la mélodie. Enfin, je veux dire, si c'est des accords de jazz, mais que ça déstructure tellement tout que tu ne reconnais même pas la mélodie, à quoi bon, quoi ? À ce moment-là, je joue autre chose, quoi. Ou tu improvises. Mais je ne joue pas « Hey, tu joues des Beatles. » Enfin, tu vois, si tu dois jouer une mélodie connue, il faut absolument qu'on reconnaisse la mélodie. Et il faut aussi qu'elle soit mise en valeur. Parce que si tu joues simplement les notes, le bon rythme, mais que, je ne sais pas, tu n'insistes pas sur les bonnes notes ou il y a des notes qui sont trop fortes par rapport à d'autres, bref, c'est un peu comme si, au lieu de te parler tranquillement de piano, d'un seul coup, il y a des mots que je prononce très fort, mais qui n'ont rien à voir. Enfin, tu vois, par exemple, si je te dis « Aujourd'hui, nous allons prendre un cours de piano. » Tu veux dire « Oui, j'insiste sur le mot piano, c'est le mot important de la phrase. » Mais si je te dis « Aujourd'hui, je vais te donner des cours d'un piano. » Tu veux dire « Mais pourquoi il s'énerve sur le « de ? » C'est quoi le travail, là ? C'est quoi le délire, quoi ? » Donc, tu vois, c'est toujours une mélodie et que tu mets en valeur des notes qui ne doivent pas être mises en valeur. Enfin, c'est un peu incongru ou même très incongru. C'est dommage, tu vois. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de jouer à la main droite et de savoir jouer des mélodies. D'accord ? Donc, je vais te montrer comment on peut faire ça avec trois exemples. OK ? On passe au piano. Alors, en fait, la première chose qu'il faut faire quand on joue un morceau au piano, en tout cas vis-à-vis de la méthode BAM, en fait, c'est déjà de bien jouer les mélodies. Parce que si tu commences à te dire « Bon, allez, je vais jouer la mélodie, les accords, la ligne de basse, tout ça, je mets tout ensemble, mais que la mélodie n'est pas jolie, le morceau ne va pas être extraordinaire. » Donc, ce qu'il faut, c'est que la mélodie, c'est vraiment le plus important. On joue un morceau, avant tout, pour jouer de jolies mélodies, enfin, en tout cas, des mélodies qu'on a envie de jouer. Et on les accompagne avec l'hymne basse et des accords. Donc, la première chose à faire, la toute première étape, c'est de jouer la main droite, de jouer la mélodie. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. On va prendre « Douce nuit », « Hey Jude » et « La mer ». Comme ça, on a des morceaux un peu dans tous les styles. Donc, « Douce nuit », par exemple. Si je joue... C'est pas très joli, quoi. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est ça. Par exemple, essaie de trouver un rythme qui va bien. Tu peux même chanter la mélodie ou la fredonner en jouant du piano ou en chantant dans ta tête. Le principe, c'est que tu trouves une manière de jouer la mélodie qui te plaise. Et ça, c'est important parce que quand tu vas passer aux accords, tu vas mettre en valeur certaines notes plutôt que d'autres. parce qu'en fait, quand tu joues une mélodie, tu peux mettre des nuances. Par exemple, je ne vais pas jouer toutes les notes avec le même volume. Je ne vais pas faire forcément... Mais par exemple... etc. Tu vois ? Donc, essaye de trouver les notes que tu as envie de bien mettre en valeur et tu vas les jouer plus fort en fait que d'autres. D'accord ? Donc, il y a certaines notes que tu vas mettre en valeur. Bon, ça, c'était pour deux sonuits. On va faire Heijud, par exemple. C'est-à-dire que tu vas faire un petit doigté qui n'était pas extraordinaire. Tu peux aussi essayer en jouant à la mélodie de trouver le bon doigté, c'est-à-dire de mettre les bons doigts sur les bonnes notes pour que ce soit souple, pour que ce soit fluide. Parce que si tu fais, par exemple... J'exagère, mais là, c'est un peu n'importe quoi. Tu vois ? J'ai l'impression de devoir me contorsionner. Donc, l'idée, c'est plutôt de trouver un doigté qui fasse que ce soit plus fluide à jouer. Ça va changer un tout petit peu quand on va jouer les accords, mais l'idée, c'est d'essayer de jouer, si possible, la mélodie avec les doigts 3, 4 et 5 et d'éviter de jouer avec le pouce et le deuxième doigt de temps en temps, mais essayer plutôt de jouer avec les doigts du haut puisqu'on va répartir les accords dans la main gauche et la main droite et on va avoir une partie de la main gauche qui va jouer la basse. Tu vois ? Ok. Donc, de temps en temps, il y a un 2, mais évitez de mettre trop de pouces, par exemple. D'accord ? Voilà. Et puis, on va prendre, par exemple, la mer de Charles Tranet. Donc, Tu vois ? Essayez de trouver si tu as envie que ça swing un petit peu. Alors, en fait, tu vas jouer la mélodie différemment en fonction du style dans lequel tu veux jouer la mélodie parce que tu pourrais très bien te dire « Moi, je vais prendre quelque chose de très… les notes bien en place. » Voilà. Mais non, moi, j'ai envie que ça swing un petit peu donc j'ai envie de jouer un peu différemment. En fonction du style dans lequel tu joues tes mélodies, ça va sonner différemment. Les rythmes sont un peu différents. par exemple, tu vois ? par exemple, tu vois ? Donc, essaye de te prendre des mélodies comme ça. Ça peut être des mélodies que tu inventes aussi et d'essayer de vraiment les jouer pour que quand tu les joues au piano, ça te plaise et que ça plaise aussi à ton auditoire. Tu vois ? Qu'on se dise « Waouh ! » Ça sonne déjà. Tu vois ? Et après seulement, on rajoutera d'autres éléments. Ok ? Je te laisse avec ça. Amuse-toi à jouer des mélodies au piano. Essaye de trouver le bon doigté, de trouver quelles notes il faut accentuer et comment rythmer les notes. Si tu as apprécié ce cours de piano sur la mélodie, tu peux aller voir un cours complémentaire qui va beaucoup plus loin et qui t'apprend à bien mettre en valeur des mélodies dans tous les styles. Donc, c'est un cours complet sur la manière de bien jouer les mélodies au piano. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou sur le « i » comme invitation en haut à droite de la vidéo si tu me suis sur YouTube et tu vas être redirigé sur la page de présentation de la formation qui t'apprend à bien jouer les mélodies au piano, de bien les mettre en valeur à la main droite. C'est vraiment la toute première étape et tout le reste va venir en complément de la mélodie mais il est vraiment très important que tu saches bien jouer des mélodies au piano. D'accord ? Voilà. Donc, si ça t'intéresse, le lien en description de cette vidéo ou le « i » comme invitation en haut à droite de la vidéo. Voilà. Je te dis à très bientôt et puis peut-être de l'autre côté tout de suite si tu veux avoir la formation. Même si tu ne l'apprends pas, regarde de quoi elle est constituée. Ça va te donner des idées déjà, des pistes à explorer pour bien jouer tes mélodies au piano. En tout cas, je te souhaite bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada